Bon, aujourd'hui j'ai décidé de me raser le visage. J'ai regardé la vidéo de Jacqueline Hill que je vous ai mis en barre d'infos si vous voulez la regarder où elle montrait comment en fait elle se rasait le visage et je me suis dit que j'allais sauter le pas. La première vidéo que j'avais vue à ce sujet c'était la vidéo de Carly Bible mais il y a un petit moment, je crois il y a 3 ou 4 ans et en fait quand je l'avais vue je m'étais dit mais elle est folle de faire ça, genre jamais je le ferais. Parce que bien que je ne sois pas quelqu'un qu'on peut qualifier de naturelle parce que je me maquille beaucoup disons que le maquillage quand il me saoule je peux l'enlever. Et en fait je me suis dit ouais si je commence à me raser il va falloir que je l'entretienne si jamais ça repousse mal il va falloir que j'aille faire du laser et en fait moi j'ai peur de tous ces trucs, j'ai peur de la chirurgie esthétique j'ai peur que ça me plaise pas, j'ai peur que ce soit raté en fait je préfère rester naturelle et me maquiller ça me convient très bien je change de visage quand je veux et puis ça me plaît pas je peux l'enlever. Je sais aussi qu'il y a Huda Beauty qui avait fait une vidéo mais ça ne m'avait pas donné spécialement envie de le faire non plus mais par contre quand Jacqueline l'a fait honnêtement elle a vraiment bien expliqué et en fait ça me fait un peu moins peur donc je vais commencer un petit peu à m'intéresser à tout à regarder des études pour voir si on se rasait le visage, si une femme se rasait le visage est-ce que les poils repoussés plus durs et plus foncés et en fait c'est un mythe, en fait c'est une croyance populaire qui est complètement fausse il y a plein d'études qui démontrent que c'est pas du tout le cas en fait on a simplement cette impression parce que le poil bon il est épais à la racine et puis ensuite il s'affine et en fait quand on le rase et ben on va le raser assez droit donc quand il va repousser il va avoir la même taille de la racine à la pointe c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est plus foncé, qu'il est plus épais mais en fait c'est juste un effet, un effet avant de commencer je veux juste préciser que je ne suis ni esthéticienne ni dermatologue donc tout ce que je vous dis là c'est juste des choses que j'ai lues ça résulte pas du tout de mon expérience personnelle cependant il y a quelques précautions à prendre si par exemple vous avez une peau avec beaucoup d'imperfections c'est vraiment déconseillé de le faire parce que vous risquez de vous blesser et d'aggraver justement vos imperfections de vous faire des cicatrices etc donc ne le faites pas si vous êtes très jeune, si vous avez en dessous de 18 ans s'il vous plaît demandez l'autorisation à vos parents ne prenez surtout pas de rasoir classique Vénus ou le rasoir de votre mec ou de votre père parce qu'en fait Jacqueline elle disait que du coup elle l'avait fait une fois avec ça et que ses poils avaient repoussé plus foncé je sais pas si c'est dans sa tête ou pas mais en tout cas dans tout ce que j'ai lu c'est déconseillé de le faire avec ce type de rasoir qui sont pas assez précis et surtout pas adapté au visage et si vous avez une très forte pilosité au niveau de votre visage que vous avez les poils déjà assez foncés par endroit ça peut être un problème hormonal donc ça peut se traiter avec des comprimés donc allez voir votre médecin pas la peine de commencer à vous raser pour ça Bon voilà on va pouvoir commencer la vidéo alors j'avoue que je suis assez mitigée entre l'excitation et la peur j'ai vraiment très peur de le faire honnêtement parce que j'ai cette croyance populaire qui reste dans ma tête malgré le fait que les études prouvent que ce n'est pas vrai j'ai vraiment très peur de me retrouver avec une barbe on le verra pas dans cette vidéo mais je vous ferai des updates dans les futures vidéos en tout cas moi j'ai acheté les rasoirs qui étaient conseillés par Jacqueline dans cette vidéo c'est vraiment les mêmes la même marque je les ai trouvées sur Amazon et je vous ai mis le lien dans la barre d'infos comme d'habitude donc voilà on va pouvoir commencer alors là j'ai rien mis sur mon visage vraiment strictement rien j'ai même pas fait ma routine soin j'ai juste mis une lotion pour enlever un petit peu le gras pour que ma peau soit vraiment très très sèche et puis je ferai mes soins après donc il faut évidemment que vous ne soyez pas maquillé si vous voulez le faire donc je vais ouvrir mes petits rasoirs et puis je vais en prendre un alors Jacqueline elle dit qu'elle en garde un ça lui fait 2-3 fois et qu'elle se rase une fois par mois mais je pense que ça dépend de la pilosité moi je suis quelqu'un qui est très poilu j'ai l'habitude de me raser le reste du corps c'est vrai que j'avais pas remarqué que ça repoussait plus de rue et plus foncé mais bon donc voilà la bête alors là il y a une petite protection qu'il faut évidemment retirer et alors le truc c'est qu'il faut pas appuyer beaucoup pour éviter de se blesser donc je vais faire comme Jacqueline dans sa vidéo elle commence par là j'ai très peur et alors il faut pas orienter le rasoir comme ça il faut vraiment le mettre contre la peau et faire des petits mouvements donc je vais pas trop m'approcher de ma racine des cheveux parce que j'ai peur de faire un truc trop moche au niveau des cheveux donc je vais commencer par là oh là là j'ai tellement peur j'ai l'impression que ça n'enlève strictement rien et pourtant je suis poilu ah si oh si mon dieu je ne sais pas si vous pourrez voir les petits poils parce que c'est vraiment très très fin et très blond mais il y en a apparemment c'est très très bien pour l'exfoliation de la peau ça enlève aussi les petites peaux mortes et tout j'en ai plein qui tombent partout je suis même pas sûre que vous pourrez le voir c'est trop dommage mais elle quand elle le fait Jacqueline ça fait genre on voit bien quoi pourtant moi je suis grave poilue je comprends pas pourquoi on voit pas c'est que je dois pas bien le faire mon dieu là je pense que vous verrez bien mais ça enlève vraiment les poils bon je vais essayer de mettre là mon dieu j'entends un bruit trop bizarre je veux surtout pas toucher à mes cheveux par contre donc je vais mettre au maximum près de la racine des cheveux mais parce qu'elle a dit qu'il faut vraiment faire tout 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 les bords parce que sinon ça fait vraiment une différence après quand on applique le maquillage apparemment le maquillage il s'appliquerait beaucoup beaucoup plus facilement c'est beaucoup plus joli beaucoup plus net et les soins aussi pénètreraient mieux dans la peau ah là je pense que vous voyez bien en plus ils sont longs les poils on dirait des poils de chat bref je vais faire aussi bien ici bon je vais faire oh là là oh là là j'ai trop peur j'ai trop peur de me couper les cheveux donc ici elle dit qu'elle le fait parce que son highlighter après est incroyable moi je m'en fous un peu de l'highlighter mais je vais quand même faire tout le visage on va faire le menton et là on va passer à la moustache donc elle dit vraiment qu'elle fait la moustache au rasoir et moi habituellement je vous avais parlé déjà de ce petit truc de chez Twizerman que j'utilise en fait pour épiler ma moustache c'est le seul endroit que j'épile sur mon visage d'ailleurs je vous en avais parlé dans ma vidéo 20 produits à moins de 20 euros je vous la mets ici si ça vous intéresse de la regarder du coup je l'ai fait il y a pas longtemps je le fais assez régulièrement donc je vais raser parce que c'est vrai que au niveau de ma moustache j'ai déjà des poils qui sont plus foncés surtout sur les extrémités ici c'est pour ça que j'épile en fait j'ai vraiment trop peur mais c'est débile si j'ai déjà fait toute la joue je suis obligée de faire tout le visage mais j'ai un plein de poils maintenant je vais faire le nez donc apparemment il y a des petits poils sur le nez ce qui est complètement vrai parce que moi je les vois parce qu'après bien évidemment qu'elle ait fait sa vidéo j'ai inspecté tout mon visage pour voir où est-ce que j'avais des poils et effectivement j'en ai partout et j'en ai beaucoup mais je suis trop déçue qu'on les voit pas bien à la caméra moi je pensais que ça allait faire des touffes j'ai tellement peur de me blesser et puis faut pas oublier le dessous là et d'ailleurs je me demandais parce que moi donc bien évidemment on a des poils dans le nez qui sont utiles ça je sais mais moi j'en ai qui sont ici et que j'ai jamais osé toucher là juste au bout du nez parce qu'en fait mon nez il est assez crochu comme je vous le dis à chaque fois mais j'ai aucun problème avec ça arrêtez à chaque fois que je dis ça vous me dites oui mais il existe des injections pour le nez et tout non non mais je veux pas faire ça je sais que mon nez est pas joli mais je vis très bien avec donc bref je vais essayer de raser juste là à l'entrée ah regardez les poils de nez au bout ils sont plus foncés que les autres c'est horrible bon on va passer au front alors là apparemment c'est hyper délicat parce qu'il y a non seulement les cheveux mais en plus les sourcils et il faut vraiment aller au plus proche des sourcils sans les abîmer oh je me suis coupée dans le nez bref et donc il faut aller vraiment jusqu'au à la racine des cheveux comme je vous ai dit mais pas trop près non plus oh là là j'ai trop peur là par contre il y a plein plein de poils je vais essayer de faire tout ici parce que ah ouais je me suis coupée le nez ça c'est trop chiant je me suis coupée juste là au bout du nez en fait en sortant le rasoir ça a ripé j'ai senti bref on revient au front on l'a après hop on fait évidemment le mono sourcil et aussi sous le sourcil ici parce qu'il y a des petits poils blonds et en fait elle dit que ses fards se dégradent mieux quand elle fait ça je veux bien la croire parce que c'est vrai que les poils quand on a des poils le fard on a du mal à le dégrader bon bah voilà j'ai fait la totalité du visage quand je le touche c'est vrai qu'il est beaucoup plus doux après on verra à l'application je vais pas me maquiller directement aujourd'hui je vais laisser un peu ma peau reposer là elle est un petit peu rougie parce que j'ai passé le rasoir je vais aller juste me laver le visage avec mon produit habituel si vous voulez voir ma routine soins c'est toujours la même depuis cette vidéo là j'ai pas changé du tout là je vais laver mon visage et maintenant je vais venir passer la brume de chez La Roche Posée qui est vraiment idéale quand vous avez un petit peu la peau irritée et tout moi je l'utilise vraiment tous les jours dans ma routine et ensuite je vais suivre avec mes soins habituels du matin donc de se raser le visage comme je vous ai dit il y a plusieurs bienfaits notamment l'exfoliation mais aussi la tenue du maquillage et l'application qui est beaucoup plus uniforme et plus jolie mais aussi la pénétration des soins qui vont être mieux absorbées dans la peau je vous tiendrai informée dans mes futures vidéos si je trouve qu'il y a vraiment une différence comment repousse mes poils etc en tout cas vous si c'est quelque chose que vous faites dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et racontez moi vos expériences j'aimerais bien savoir bon j'espère qu'elles seront pas négatives parce que du coup je vais regretter d'avoir fait ça bref j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait merci à tous les gens qui vont sur Youtube pour moi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt